Bonjour, nous allons voir ici comment nous créons un devoir pour évaluer des compétences. Donc, j'ai choisi la classe de quatrième, je peux choisir soit d'être sur note et d'ajouter ici un devoir, une évaluation, soit ici, ce n'est pas présenté de la même manière, mais au final on verra que ça revient au même. Donc, vous allez tomber sur cette page-là dans les deux cas, donc moi, j'appelle mon devoir Essay 1, je dis que c'est un devoir surveillé, on va imaginer que celui-là ne sera pas doté, enfin, on va imaginer qu'il sera noté, et puis que je vais ajouter une compétence. Alors, je suis professeur de mathématiques, donc je vais aller dans les éléments du programme, et puis je vais aller dans Calculer, et je vais choisir celle-là. C'est quelque chose sur les nombres relatifs. Bon, je vous signale aussi que vous pouvez en créer, en appuyant sur le plus bleu qui est ici. Vous faites attention parce que quand vous modifiez quelque chose, celle où il y a les petits bonhommes ici, elles sont partagées par tous les enseignants, donc si je modifiais celle-là, je la modifierai aussi pour Camille, et aussi pour Isabelle. Donc, il faut bien voir, quand vous partagez les choses avec vos collègues, avant de modifier, qu'ils soient d'accord avec vous. Bien. Ensuite, j'ai rentré ma compétence, elle est ici. Ici, vous maîtrisez plusieurs choses. Vous maîtrisez la possibilité de l'imprimer, ou non, sur le bulletin, simplement en cliquant sur le point qui est ici. Vous pouvez aussi, ici, la relier à des domaines du Elson que vous avez évalués différents. Là, ça va directement accroché à la 4, et ça me va très bien comme ça, donc je ne change rien. Voilà. Je pourrais en ajouter d'autres. Je vais faire enregistrer. Et à partir de là, je peux évaluer mes élèves. Alors, pour évaluer mes élèves, c'est simple. Mettons que la majorité des élèves sont satisfaisants, je clique ici. Puis ensuite, je vais décocher, par exemple, les élèves de la classe Ulysse, qui n'ont évidemment pas fait l'évaluation ici. Voilà. Et puis, je peux ajuster pour certains. Je fais ça complètement au hasard. L'évaluation. Une fois que j'ai fait ça, et suivant le nombre de compétences, je peux choisir, ici, de faire en sorte que ça me calcule une note. Donc, ça fait un barème automatique. Donc, remplacer les notes déjà saisies, il n'y en a aucune. Et je fais calculer. Voilà. Je ne maîtrise pas bien exactement ce qui se passe, mais ça arrive effectivement à faire apparaître une note, en tout cas. Quand vous avez terminé votre saisie, n'oubliez pas de faire enregistrer. Il ne manquera pas de vous solliciter si vous cherchez à changer de page sans avoir enregistré. Voilà. Et ça termine tout ce que vous pouvez faire en termes d'évaluation. Je vais faire une autre vidéo où je vous montre après d'autres choses, plus sur le moment où vous remplissez le bulletin. Merci.